Yopougon, la brigade autoroutière de Jesko transformée en cimetière de véhicules. Des centaines de personnes ont perdu la vie dans ces véhicules froissés. La cause, le mauvais dépassement sur l'autoroute du Nord où une seule voie est utilisée dans le double sens pour des raisons de travaux de réhabilitation. Selon l'Office de sécurité routière, plus de 20 accidents de circulation ont été enregistrés depuis le début des travaux. Et cela à cause du non-respect du code de la route par les usagers. Vous voyez là, vous voyez ce dépassement, vous voyez, regardez, vous voyez, deux camions, le risque qu'on a failli avoir d'avoir une collision frontale entre deux par l'eau. Seulement parce que l'autre camion qui est devant lui, le bleu qui va là, il le trouve là et il le dépasse alors qu'il y a un autre véhicule qui arrive. Vous voyez, l'autre a été obligé de ralentir, de lever un peu le pied pour lui permettre de passer. Mais c'est de justesse qu'on a évité la catastrophe. Si les usagers adaptent leur comportement à l'environnement dans lequel ils sont, je suis sûr qu'on peut éviter les accidents de la circulation ou les ramener en tout cas très proche de zéro accident. Les travaux de réhabilitation se font depuis le corridor de Yopougon jusqu'à Saint-Grobo à environ 128 kilomètres d'habitants. Ces travaux qui ont démarré il y a environ deux semaines vont durer deux mois. Les usagers de ce tronçon devront donc éviter la vitesse en vue de préserver des vies humaines. Les usagers de ce tronçon devront donc éviter la vitesse en vue de préserver des vies humaines.